Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de l'un des plus gros problèmes du chômage en Afrique. Et ce problème était l'inadéquation entre la formation et le besoin des entreprises sur le terrain. Mais ça, c'était un problème exogène. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont endogènes. Et parmi ces problèmes-là, il y en a un qui, pour moi, est le problème le plus crucial et c'est pour moi l'une des plus grosses causes du chômage. Et cela n'est pas la faute du gouvernement, cela n'est pas la faute des entreprises, cela n'est pas la faute de la famille, cela n'est même pas la faute de l'environnement dans lequel nous sommes, mais cela vient de la faute du chômeur. Je vous explique pourquoi. Beaucoup de gens ne chôment pas parce qu'il n'y a pas le travail, mais parce qu'ils sont bloqués dans la tête et le travail qu'ils cherchent est un travail qui est en relation avec ce qu'ils ont appris à l'école. Beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils ont fini, ils ont peut-être un master en biologie, ils vont chercher le travail qui est dans les filières qui parlent de la biologie. Vous allez voir des gens qui ont fini médecine et je connais beaucoup de gens qui sont médecins et qui sont chômeurs. Et moi, je les ai dit tout le temps, votre problème, ce n'est pas que le Cameroun ou encore que l'Afrique n'emploie pas beaucoup de médecins, mais c'est que vous êtes tellement bloqués dans votre tête et cela fait que lorsque vous cherchez des opportunités, la seule opportunité que vous trouvez ou encore que vous voyez que vous pouvez saisir, c'est soit de faire la fonction publique, soit de travailler dans une clinique ou autre. C'est aussi l'une des raisons qui fait que plus on fréquente, moins on a des chances d'en reprendre. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui a fini l'école au cours préparatoire ou encore au cours moyen, il n'a même pas fait de lycée, lorsqu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a tout ce qu'il voit, il fait. Si c'est le taxi, il va faire. S'il veut ouvrir la boutique, il va ouvrir. S'il veut aller faire dans les champs, il va faire. S'il découvre une opportunité dans le domaine du numérique, il va se lancer dans cette opportunité. Parce que lui n'a pas le choix. C'est un généraliste comme on le dit souvent. Or, lorsque vous avez déjà fait des longues études dans un domaine, cela vous empêche de voir les opportunités dans un autre domaine. Récemment, je suis allé pour acheter une nouvelle batterie pour mon véhicule. Et arrivé à cet endroit, je me suis rendu compte que la dame qui changeait les batteries, parce qu'après avoir payé une nouvelle batterie, ils font des tests pour voir si l'alternateur charge bien, pour voir si la batterie est assez performante. Et puis, en faisant les tests, elle me donnait aussi des conseils. Et la façon avec laquelle je voyais et travaillais, je l'ai dit mais madame, certainement, à l'école, vous étiez très intelligente et vous étiez la première dans votre domaine. Parce que quand je vois la manière avec laquelle vous travaillez, vous êtes vraiment excellente. Elle m'a dit, monsieur, détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Et puis moi, j'étais surpris. Je lui ai dit mais comment ça se fait donc que vous êtes tellement appliqué dans ce que vous faites. Elle dit, moi j'ai compris que dans la vie, il faut être ouvert d'esprit et comprendre que ce n'est pas toujours ce qu'on a fait à l'école qu'on va faire dans la vie active. Et elle m'a rappelé qu'elle a eu un bac A ou encore un bac littéraire. Donc, mais qu'après le baccalauréat, elle est arrivée dans cette entreprise et il y avait un poste dont on avait besoin de techniciens pour gérer, pour faire la maintenance, pour faire la vente ou encore pour faire l'entretien de ces différents de batterie sur les voitures des gens. Donc, elle m'a dit que l'entreprise, elle est recyclée parfois deux semaines, parfois une semaine et plusieurs fois par an pour qu'ils puissent être plus professionnels dans ce qu'ils font. Alors, imaginez si elle avait fini avec son bac A et qu'elle avait dit si je ne fais pas l'école normale, je vais aller faire la fac de droit ou encore je vais peut-être enseigner ou encore je vais chercher une autre filière qui va toujours dans le sens des séries littéraires. Elle ne se serait pas en sortie. Vous allez voir des gens, par exemple, qui ont été des ingénieurs agronomes, mais qui après ne trouvent pas l'opportunité d'emploi dans l'agriculture ou encore dans l'élevage, mais ils sont passés au vert d'esprit pour dire l'environnement dans lequel je suis, quel est le problème que je peux résoudre? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire au-delà de l'agronomie pour pouvoir joindre les deux bouts? Alors, il est important, lorsqu'on est en Afrique, nous sommes dans un continent plein d'opportunités. Je discute tous les jours avec les gens et à la fin de l'agronome se rend compte du fait qu'il y a tellement à faire en Afrique. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont assez rentables, mais juste parce qu'ils sont vraiment bloqués dans la tête au point où ils n'imaginent pas qu'ils vont faire une filière qui est différente de ce qu'ils ont appris à l'école. Récemment encore, j'ai discuté avec un confrère africain qui travaille en France. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, il est conducteur de camions sur les longues lignes et qu'avant de conduire le camion, il était responsable logistique. Et je lui ai dit, mais comment tu quittes ta responsable logistique pour aller conduire le camion? Il me dit, oui, c'est vrai, j'étais dans un bureau et puis je faisais le planning des chauffeurs, mais les chauffeurs qui conduisent avaient plus d'argent que moi. je lui ai dit, mais comment ça? Il me dit, moi je suis au bureau, je rentre chaque soir, j'ai la garantie que je vais voir ma famille, le matin je sors, j'ai un travail normal. Mais eux, ils sont tout le temps sur la route, ils ont les primes des risques, ils ont les primes de ceci et ça fait qu'à la fin du mois, un chauffeur, bien qu'étant inférieur à toi, quand on regarde l'organigramme de l'entreprise, il gagne beaucoup plus d'argent que toi. Alors le gars, lui, il a réfléchi à un bon africain, il a dit, ça me sert à quoi il reste au bureau tout le temps, autant mieux, je me lance aussi et puis j'ai déjà un chauffeur pour gagner plus de sous. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Donc plusieurs africains qui sont allés en Europe, qui sont allés aux Etats-Unis, lorsqu'ils finissent l'école, ils sont toujours souvent bornés à vouloir chercher le travail uniquement dans ce qu'ils ont fait. Or c'est quelque chose qu'il faut, c'est une mentalité qu'il faut changer parce que les opportunités dans la vie ne viennent pas en fonction de ce qu'on a appris à l'école. Surtout que parfois les choses que nous avons apprises à l'école, c'est parce qu'on a été conseillé par des parents qui pensent que les filiers qui étaient des opportunités à leur époque sont encore des opportunités à notre époque. Donc parfois à la fin de notre étude, on se rend compte qu'on a fait des mauvais choix. Est-ce qu'on continue donc dans ce mauvais choix lors de la recherche, du travail ou est-ce qu'on essaie de réorienter les choses ? Je me souviens encore de ce conseil que notre enseignante en ressources humaines nous donnait lorsque j'étais aux Etats-Unis. Elle disait aux jeunes, mais lorsque vous finissez l'école et que vous avez fait le management par exemple, ayez un peu l'ouverture d'esprit, n'allez pas seulement travailler dans les entreprises où tout le monde connaît déjà les entreprises de commerce, les entreprises de technologie ou encore dans les banques. Elle a dit, déposez vos dossiers par exemple à la CIA ou au FBI. Dans ces entreprises, ils ont aussi besoin des responsables en ressources humaines. Donc ne pensez pas seulement que vous allez aller dans un supermarché ou dans une entreprise quelconque pour trouver le travail. Elle a dit, si vous êtes jeune, allez dans les endroits comme en Alaska, parce que là-bas tellement il fait froid, je crois que si je ne me trompe pas, c'est peut-être 10 mois sur 12 de l'année, où les salaires là-bas sont tellement élevés au point où un jeune qui est conscient, il se dit, moi je m'en vais là-bas, j'ai pour 2 ans, j'ai pour 3 ans, j'ai fait ce que j'ai à faire et puis je reviens. Et elle nous amène toujours à avoir l'ouverture d'esprit, que ce n'est pas parce que tu as grandi, tu as fréquenté par exemple à New York, tu as fait ton université là-bas, que tu vas finir par trouver le travail là-bas. Non, recherche même dans d'autres états qui sont parfois moins développés que l'état dans lequel tu es. Et là-bas, tu vas facilement trouver le travail. Donc, c'est cette ouverture d'esprit qui m'a permis, moi aujourd'hui, d'être dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons une plateforme, c'est Kucha.com, de cours d'agriculture et d'élévage en ligne. Je ne m'y connais pas en informatique, mais j'ai saisi une opportunité qui s'est présentée à moi. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont en train de se former sur cette plateforme là. Et ils parviennent à lancer leur projet avec les connaissances qu'ils ont eues sur cette plateforme. Aussi, je me disais, je ne connais rien en programmation, je ne connais rien en montage vidéo. Je serais en train de bloquer mon imagination. Donc, à chaque fois que vous avez fini une filière et que vous êtes dans le monde de l'emploi, faites avec ce que vous avez. A chaque poste qu'on vous met, rassurez-vous que vous le faites avec excellence. Parce que rien ne vous garantit que ce que vous avez appris à l'école, c'est ce que vous allez appliquer dans la vie active. Alors, voilà ce que j'avais réservé pour vous en ce qui concerne cette vidéo. A la fin de la vidéo, je vous ai dit pendant le direct passé que nous avons d'un côté les Africains qui ont des projets et qui recherchent des financements, des projets dans l'agriculture surtout parce que cette chaîne fait dans la promotion de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-business. Donc, nous avons d'un côté les promoteurs de projets qui ont besoin de financement et nous avons de l'autre côté des gens qui ont des financements mais qui cherchent des bons projets dans lesquels ils vont investir. Alors, à la fin de cette vidéo, vous allez voir deux formulaires à remplir. Un formulaire qui sera pour les porteurs de projets uniquement et un autre formulaire qui sera pour les investisseurs. Donc, que vous soyez porteurs de projets ou investisseurs, remplissez ces différents formulaires et nous allons nous charger de trouver une façon de mettre les Africains en relation et qu'ensemble, on puisse travailler et accomplir de grandes choses. Donc, si vous avez des gens qui ont des projets dans l'agriculture et qui manquent de financement, partagez cette vidéo avec eux. Si vous avez des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans les projets des jeunes sur le continent africain, partagez aussi cette vidéo avec eux parce que notre objectif, c'est que nous puissions développer l'Afrique à travers l'agriculture, l'élévage et l'agrobusiness. Alors, merci encore pour toute votre aimable attention. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis rendez-vous au sommet.